Musique Pour les pèlerins en Terre Sainte, hospitalité rime avec Casanova. C'est le nom que portent les hôtelleries appartenant à la custodie de Terre Sainte, des lieux parmi les plus fréquentés par les pèlerins du monde entier. Des lieux d'accueil historique restaurés avec expertise pour offrir le meilleur confort aux pèlerins, qui ont la particularité d'être à deux pas des principaux sanctuaires de Terre Sainte. Musique Les hôtelleries Casanova sont situées à Jérusalem, au centre de la vieille ville, près du Saint-Sépulcre et du couvent Saint-Sauveur, qui abrite les franciscains de Terre Sainte depuis plus de 500 ans. Mais aussi à Bethléem, près de l'église de la Nativité, à Nazareth, devant la basilique de l'Annonciation, sur le mont Tabor, où notre Seigneur a été transfiguré, à Tibériade, au bord du lac, qui a vu une grande partie du ministère de Jésus, enfin à Encarême, où est né Jean-Baptiste. Celle de Jérusalem se trouve dans l'un des plus beaux bâtiments de la vieille ville, avec une terrasse depuis laquelle vous pouvez profiter d'une vue unique à 360 degrés sur la ville sainte. C'est sur cette même terrasse que le consulat général d'Italie à Jérusalem a voulu célébrer la fête nationale cette année, redisant ainsi son amitié pour la custodie de Terre Sainte. Parmi les invités présents, le frère Ibrahim Faltas, membre du discrétoire, le conseil qui assiste le custode de Terre Sainte. C'est un endroit merveilleux, je suis heureux aujourd'hui d'avoir accueilli la fête nationale de la République italienne à Casanova, dans cet endroit très important, cet hôtel de la custodie de Terre Sainte où il y a 91 chambres. Avec ce panorama que nous avons appelé 360 degrés, on peut voir la Jordanie, Bethléem, Jérusalem Ouest et Jérusalem Est. Toute la ville peut être admirée depuis cette terrasse. Jérusalem est la plus belle ville du monde. Casanova est également devenue un pont entre les cultures, un lieu de rencontres et de nombreuses activités. L'ancien palace en pierre blanche, datant de 1849, abrite la Casanova à Jérusalem. Il témoigne de la longue tradition d'hospitalité des franciscains de la custodie depuis plus de 800 ans dans les lieux saints. La qualité de l'hospitalité en a fait un point de référence parmi les pèlerins. La structure de Jérusalem, entre mars et octobre, accueille près de 200 pèlerins chaque jour. Dieu merci, les pèlerins sont plus nombreux. Cette année est meilleure que la précédente. Espérons qu'il en sera de même pour l'an prochain. Les Casanovas sont toujours pleines. Celles de Jérusalem, de Bethléem, mais aussi Nazareth, Enkarem, et le Tabor, et Tibériade. Et Tibériade. Sous-titrage Société Radio-Canada